Musique Il est canadien, très très sympathique, il est médecin, il a écrit de nombreux ouvrages, Pansouillard, le hamster c'est lui, on est foutu, on pense trop, c'est lui aussi, c'est un formidable conférencier, il est venu à l'université de Nantes l'année dernière, et les petits chanceux qui l'ont vu en direct se sont régalés, et évidemment il a des super super pouvoirs. Des super super pouvoirs, c'est surtout un homme que j'ai rencontré tout à l'heure, j'ai senti tout l'amour de cet homme, je crois qu'il est vraiment merveilleux, voilà c'est le mot qui m'est venu, mais c'est super pouvoir, Dixit François c'est un homme formidable, un mec comme on en voit peu aujourd'hui, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, et qui est vraiment là dans une vraie humilité, et ça, ça fait du bien, vraiment. Autre super pouvoir, il a plusieurs intelligences, intelligence émotionnelle notamment, qui est vraiment illustrée dans son dernier livre, le jour où je me suis aimé pour de vrai, et je crois que ça c'est l'essentiel pour chacun. Exactement, il sera à votre disposition pour en parler tout à l'heure après sa conférence, on va accueillir Serge Marquis. Serge Marquis. Merci infiniment, je suis extrêmement touché, ému d'être ici, ému par la présentation qu'on a faite, et merci, merci à François, merci à toute l'équipe de m'avoir invité, et quand j'entends, quand je vois ce que je vois, ça garde en moi le sens, vraiment. Je vais vous parler aujourd'hui de reconnaissance. À chaque fois que je fais cette conférence, je suis toujours un peu gêné, pour une raison très simple. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous le savez déjà. Ma tête me fait souvent penser à un cadeau que j'avais reçu quand j'étais enfant à Noël, une espèce de boule de verre, on la secouait, il y avait une simili-neige qui apparaissait dans la boule, et on déposait la boule et on voyait tomber la neige doucement sur un petit château, sur un chevreuil, peu importe. Ma tête me fait penser à ça, parce que quelqu'un parle, prononce une phrase, et secoue ma boule, fait remonter quelque chose qui était déjà là, dont j'avais oublié l'existence. Alors, ce matin, tout ce que nous allons faire ensemble, nous allons secouer notre boule. Quatre bonnes raisons qui justifient que nous nous arrêtions pour réfléchir à la reconnaissance. Mais juste avant de vous les donner, si j'étais assis dans la salle présentement, je me poserais une question. Je me dirais, comment se fait-il que ce soit un médecin qui vienne nous parler de reconnaissance? Ça pourrait être un psychologue, ça pourrait être un spécialiste de relations de travail. Eh bien, la raison est très simple, plusieurs personnes le savent déjà. Ça fait 30 ans que je soigne des personnes qui ont craqué dans l'univers du travail. Elles arrivent dans mon bureau brûlées, vidées, épuisées, avec deux phrases. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus qui je suis, identité, je ne sais plus où je vais, sens. Et quand j'écoute ces personnes, je les écoute vraiment avec le plus d'attention possible pour essayer de comprendre pourquoi elles étaient dans mon bureau. Et quand je les écoute, j'entends souvent sur leurs lèvres le mot reconnaissance. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, la reconnaissance, c'est simple. Merci, tape dans le dos, bravo. Et là, j'ai été obligé de réfléchir à la question de la reconnaissance. Elle revenait beaucoup, beaucoup trop souvent sur les lèvres des personnes que j'accompagnais. Et je me suis rendu compte que c'était infiniment plus complexe que je le croyais. C'est la raison pour laquelle nous allons réfléchir ensemble à cette question ce matin. Et je crois profondément qu'une entreprise qui ne s'arrête pas à notre époque pour réfléchir à la question de la reconnaissance est une entreprise qui se tire une balle dans le pied. Et voici pourquoi. Quatre raisons. Première raison. Ma mère a quitté l'école, elle avait 14 ans. Elle n'avait pas le choix. Son père était malade, sa mère était malade. Il fallait qu'elle aille sur le marché du travail, gagner un peu d'argent pour aider ses soeurs, ses frères, ses parents même à vivre. Ma mère, donc, n'était pas instruite. Toute sa vie, elle s'est considérée non-instruite. Quand elle était dans l'espace de travail et que quelqu'un lui demandait de faire quelque chose, elle ne remettait jamais ça en question. Elle disait, eux sont instruits, moi je ne suis pas instruite, donc ils doivent savoir ce qu'il faut que je fasse. Mon père, la même chose, a quitté l'école à 17 ans. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il y a tant travaillé pour nous faire instruire, c'est qu'il ne voulait pas que nous vivions la même chose que lui. Aujourd'hui, dans la majorité des espaces de travail, il y a de plus en plus de personnes instruites. D'ailleurs, partout sur la planète, nous essayons de combattre le décrochage scolaire. Donc, des personnes instruites dans l'espace de travail ne réagiront plus du tout comme mes parents. Elles vont remettre en question parfois certaines choses qui leur sont demandées, en se disant, moi j'ai fait des efforts pour apprendre tout ce que j'ai appris, et ça je ne suis pas d'accord, donc je voudrais l'exprimer. Première raison qui justifie une réflexion sur la reconnaissance, le changement dans le mode de l'instruction. Deuxième bonne raison, même s'il y a des personnes moins instruites dans l'espace de travail, elles sont beaucoup plus informées que l'étaient mes parents. Chez nous, il y a trois chaînes de télévision qui, 24 heures sur 24, diffusent des nouvelles. Quand j'entends le téléjournal, il y a quelqu'un devant moi qui est en train de décortiquer une information et m'oblige à utiliser mon jugement, mon pouvoir d'abstraction. Le lendemain, quand je vais être dans l'espace de travail, je vais vouloir l'exercer, ce jugement. Je vais vouloir l'utiliser, mon pouvoir d'abstraction. Autre grand changement social irréversible, l'information. Troisième grand changement qui justifie qu'on réfléchisse à la reconnaissance. Mon père, quand il allait travailler le matin, prononçait souvent la phrase suivante, « Je m'en vais accomplir mon devoir. » Entendez-vous quelqu'un qui part travailler le matin et qui dit « Je m'en vais accomplir mon devoir ? » Ça n'existe plus. Les gens disent « Je m'en vais m'accomplir, développer mon potentiel, utiliser mes ressources, mes capacités. » D'ailleurs, entre deux sources d'emploi, des jeunes vont préférer un emploi, ils vont avoir l'impression de pouvoir s'accomplir, qu'un emploi, ils vont avoir un meilleur salaire. Troisième grand changement social, faire accomplir son devoir versus s'accomplir. Quatrième grand changement social. Quand j'étais enfant, il y a un mot qui était très populaire, que je n'en entends presque plus aujourd'hui, c'était le mot « vertu ». Et il y a une vertu qui était omniprésente, c'était l'obéissance. Il y avait même un commandement de Dieu, « Père et mère, tu honoreras ». Je ne me souviens pas du reste, mais enfin. Moi, j'ai eu le privilège de contribuer à l'éducation d'une jeune femme. Quand elle est arrivée dans ma vie, elle avait sept ans, j'ai contribué à son éducation. Maintenant, elle a une trentaine d'années, 31. Je n'ai jamais prononcé devant elle une seule fois le mot « obéissance ». Je lui ai parlé d'affirmation de soi, de prendre sa place, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et je vous assure, j'ai énormément d'admiration pour les personnes qui la gèrent, qui vont la gérer plus tard. Parce que si j'ai bien fait mon travail, elle va vouloir prendre sa place, s'affirmer, dialoguer, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Toutes les personnes qui ont des enfants, qui ont eu des enfants, qui vont avoir des enfants, vous allez faire la même chose que nous. C'est irréversible. Donc, ces quatre éléments-là sont des éléments fondamentaux qui peuvent justifier une réflexion sur la reconnaissance dans l'espace de travail. Avez-vous remarqué que le moment de sa vie où une personne reçoit le plus de reconnaissance, c'est à ses funérailles. C'est absolument fascinant tout ce qu'on trouve à dire à son sujet. Et la seule personne qui n'entend pas, c'est la personne concernée. C'est absolument fascinant. Je suis allé de plus en plus souvent au cours des dernières années. Malheureusement, quand on vieillit, on perd des êtres chers. Il y a des gens qui nous entourent qui perdent des êtres chers. Donc, on va de plus en plus souvent dans des salons funéraires. Et il y a une phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises. À chaque fois que je l'entends, elle me jette par terre. C'est la phrase suivante. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas lui avoir dit avant. Moi, je me suis dit, ça, ça ne m'arrivera jamais. Mais quand mon père a eu 70 ans, maintenant il y en a 91, mes frères et mes sœurs m'ont demandé d'écrire un hommage. Je suis l'aîné chez nous, tout le monde trouvait que ça me revenait. J'acceptais avec plaisir. Alors, j'ai commencé à rédiger l'hommage. Et j'ai surtout commencé à évoquer des choses qu'il avait faites pour nous, que je trouvais extrêmement difficiles. quitter la maison à 4 heures du matin, dans les tempêtes de neige, prendre la route. Mon père était représentant, voyageur de commerce, afin d'aller chercher l'habitance pour nourrir ses enfants, sa conjointe, etc. Alors, j'évoquais tout ça. Arrive le soir de son anniversaire. À la fin du repas, je reçois un coup de coude. Serge, c'est le temps de faire l'hommage. Je me lève. Je commence à faire l'hommage. Après deux ou trois minutes, je suis incapable de continuer. Je suis gagné par une émotion telle que je suis sans voix. Je sens glotte. Mon père me regarde et me dit, « Hé, continue! Ça fait du bien! » Je n'oublierai jamais ça. Mon père partirait demain. Je vais être en paix parce que je lui aurais dit ce que j'avais à lui dire pendant qu'il était capable de l'entendre. C'est devenu un principe fondamental dans ma vie. Quand parfois j'ai peur d'exprimer de la reconnaissance, je songe à ça. Je ne veux pas me retrouver au salon funéraire en train de me dire. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas lui avoir dit avant. Maintenant, je vais vous amener dans un univers où j'ai eu la chance de travailler. Il y a plusieurs années, j'ai reçu un coup de téléphone d'une entreprise pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration au Québec. Grosse entreprise qui, d'ailleurs, contribue grandement à notre bien-être. Hydro-Québec, l'entreprise qui fabrique l'électricité. Alors, j'ai reçu un coup de téléphone et on me dit, « On aimerait que vous veniez nous donner un coup de main. » Parce qu'on a deux grands problèmes. Le premier, il y a une augmentation radicale de l'absentéisme chez nous pour troubles psychiques. Alors qu'on devrait s'attendre chez certains corps de métier à ce que l'absentéisme soit causé par des troubles physiques, entre autres des monteurs de lignes, tendinites, bursites, maux de dos. Première cause d'absentéisme chez les monteurs de lignes, troubles psychiques. Et on me disait, il y a une deuxième raison pour laquelle on aimerait pouvoir travailler avec vous, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une diminution importante de la motivation chez le personnel d'encadrement, chez nos managers. On me disait qu'à une certaine époque, les gens étaient fiers de dire qu'ils travaillaient pour Hydro-Québec. Alors qu'à l'époque où on m'a appelé, il y avait eu un grand scandale lors du Temple solaire. Ça a aussi été quelque chose, une secte qui était apparue tant en France qu'au Québec. D'ailleurs, il y avait plusieurs personnes qui étaient membres de cette secte. Il y avait eu des scandales à cause de dépenses aussi qui avaient été faites, inutiles, etc. Alors, je trouve que c'est un beau défi, je décide d'accepter. Après quelques semaines dans l'entreprise, il y a une crise majeure au Québec qu'on appelle la crise du verglas. Pendant l'hiver, il y avait tellement eu un mélange de pluie et de neige sur les arbres, sur les grands pylônes, etc., que les arbres s'étaient effondrés, les fils étaient tombés. Il y avait une grande quantité de foyers qui étaient privés d'électricité. 24 heures après la crise, à l'intérieur de l'entreprise, il y avait une énergie incroyable qu'on pouvait voir dans les corridors. Les gens chantaient, sifflaient, étaient euphoriques, continuaient à travailler le soir sans qu'on leur demande, entraient le week-end sans qu'on leur demande, les retraités téléphonaient, j'aimerais pouvoir vous donner un coup de main. Je me suis dit, on a notre solution, il nous faut une crise de verglas par année. Mais comme on ne peut pas créer ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre, il y a des variables, des critères qui expliquent qu'en moins de 24 heures, on soit passé d'une démotivation, d'une perte d'intérêt, d'une morosité, à un tel enthousiasme, à une telle euphorie. Alors, je me suis même promené dans des corridors, moi, on m'avait engagé justement pour éviter que les gens se brûlent. C'était à ce point-là, parce qu'il y a des gens qui travaillaient tellement, qu'ils oubliaient, qu'ils devaient se reposer. Il y avait même des problèmes dans les couples, dans les familles, les gens n'étaient plus chez eux, etc. Alors, il fallait créer des structures pour aider les gens à se protéger. Alors, je me suis promené dans les corridors, j'arrêtais les gens, et je leur disais, quand je les voyais en train de siffler, de chanter, « Pourriez-vous m'expliquer votre euphorie, votre enthousiasme? » Et là, j'entendais des choses du genre, « Je me sens utile. » Et là, je leur disais, « Oui, mais vous étiez utile hier. Si vous n'aviez pas été là hier, on aurait eu de sérieux problèmes au Québec. Comment serait-il que vous ne vous sentiez plus utile hier, donc que votre travail avait perdu du sens, et qu'aujourd'hui, à cause de la crise, vous vous sentez utile? Elle est où, la différence? » Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un piège qui existait dans nos vies, qui nous fait perdre de vue le sens de notre travail, et je me suis rendu compte que la reconnaissance pouvait nous permettre de sortir de ce piège-là, non seulement au travail, mais à l'extérieur du travail, dans nos vies privées, personnelles. Et c'est le piège de la routine, de l'habitude, de l'usure. Et là, je vais reprendre quelque chose que j'ai raconté l'année dernière. Je vais être bref, je ne veux pas être redondant. Il y a des personnes qui ne m'ont pas entendu parler de ça. Pour expliquer le piège de la routine, je vais raconter une petite histoire. Alors, imaginons deux personnes qui se rencontrent, deviennent amoureuses l'une de l'autre. Vous savez, cette étape où tout est merveilleux, à chaque fois, j'ai toujours envie de dire, vous en souvenez-vous, mais vous savez, cette étape où on rencontre l'autre, et tout est beau, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles sont un petit peu décollées, mais ce n'est pas grave, ça donne un genre, ça va bien avec tout le reste. Il y a une étape comme ça. Notre fille est en amour pour la première fois, il y a quelques années. J'allais souvent la reconduire avec son copain. On fait le taxi, hein. Un soir, j'ai regardé dans le rétroviseur, je regardais notre fille, elle regardait son copain comme ça. À ses yeux, il était parfait. Moi, je regardais le copain, je n'avais pas du tout la même perception, comprenez-vous. Il y a une étape comme ça, sauf qu'il y a un piège, l'habitude, la routine, l'usure. Dix ans plus tard, les oreilles, comment c'est-il que je ne l'avais pas vu ça avant? J'ai vu un humoriste américain à la télévision, j'ai trouvé tellement extraordinaire. Il disait, moi, mon chien, il est complètement fou. Il est complètement fou, mon chien. Ça fait treize ans que tous les soirs, j'arrive à la maison. Eh bien, depuis treize ans, tous les soirs, j'ouvre la porte. Il part du fond de la cuisine. Il se met à courir dans le corridor. Il glisse sur le terrazzo. Il me saute dessus. Il me lèche partout. Il dit, il est complètement fou. Ça fait treize ans qu'il fait ça tous les soirs. Il disait, imaginez un instant que votre conjoint, votre conjointe partait du fond de la cuisine et se mettait à courir dans le corridor. Vous diriez, ça ne va pas. C'est fascinant. On trouve ça normal d'un chien et on trouverait ça anormal d'un être humain. J'avais parlé ça dans une conférence à Québec, plusieurs années. Quatre semaines plus tard, je suis de retour dans la même ville, dans un centre d'achat. Quelqu'un m'arrête comme ça. Il dit, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, votre histoire d'humoriste américain, les dix soirs qui ont suivi votre conférence, monsieur, à chaque fois que mon mari arrivait à la maison, je partais du fond de la cuisine et je courais dans le corridor pour lui sauter au cou. Eh bien, il m'a acheté un chien, vous saurez. Ça, c'est un piège. L'habitude, la routine, l'usure. Pourtant, pourtant, pour sortir de ce piège-là, ça ne prend qu'une chose, l'attention. Il y a plusieurs années, j'ai suivi une formation. Si j'en donne, c'est parce que j'en ai suivi. Et la dame qui donnait la formation nous avait dit ce soir, vous allez faire un exercice. J'aime beaucoup ce mot, exercice égale changement, apprentissage, etc. Elle est un exercice qui va changer votre vie. Elle a dit, vous allez poser un geste que vous posez de façon routinière. On en pose des centaines par jour, des gestes de façon routinière. Elle dit, vous allez poser ce geste comme si c'était la première fois. Je me suis dit, ça, c'est un truc. Elle va juste nous faire jouer avec notre attention. En effet, si je me lave les mains comme si c'était la première fois, toute mon attention va être sur la sensation de l'eau, l'odeur du savon, etc. Elle avait proposé l'exercice dans l'avant-midi. Dans l'après-midi, ça m'était complètement sorti de la tête. Le soir, pendant le repas, ça m'est revenu. J'ai dit, tiens, je vais faire mon exercice. Je vais regarder ma compagne comme si c'était la première fois. Je commence à la regarder comme ça. Après quelques minutes, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je lui ai dit, je fais un exercice. Elle me dit, quel genre d'exercice? Je lui ai dit, je te regarde comme si c'était la première fois. Elle me dit, et puis? Je lui ai dit, c'est fascinant. Je viens de découvrir quelque chose de fondamental. Je viens de découvrir que quand j'arrive à la maison le soir, je n'ai la tête habitée que par ce que j'ai vécu durant la journée. Donc, je suis dans le passé. Ou encore, je n'ai la tête habitée que par ce que je vais vivre le lendemain. Donc, je suis dans l'avenir. La seule place où je ne suis pas, c'est ici, dans le présent. Et j'ai découvert que si volontairement je mets mon attention ici, il se passe quelque chose de merveilleux. Et là, je vais vous présenter un premier principe. Pour que l'attention, pardon, pour que la reconnaissance apparaisse ou soit entretenue dans l'espace de travail, parce qu'elle permet de sortir du piège de la routine et elle permet de retrouver le sens, premier principe, elle doit être précédée d'un minimum d'attention. Et là, je vais vous faire part d'une croyance. Le degré le plus élevé de reconnaissance qu'un être humain puisse apporter à un autre être humain, c'est la qualité de son attention. Deuxième principe, pour que la reconnaissance ait un impact dans l'espace de travail, elle doit toujours être accompagnée d'une qualité, l'authenticité. Parce que si elle n'est pas authentique, elle peut être perçue comme perverse, manipulatrice. Il doit y avoir un agenda caché derrière ça, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut, etc., etc. Troisième principe, la reconnaissance. Et ça, je parle de ça. Quand je vais rencontrer des employés, je ne parle pas de reconnaissance uniquement à des managers, bien sûr. Quand je vais rencontrer des employés, je leur dis ceci. La reconnaissance n'appartient à personne en particulier. Bien sûr, elle peut venir du haut vers le bas, si on peut s'exprimer comme ça. Elle peut aussi venir du bas vers le haut. Elle peut se donner à l'horizontale. Elle n'appartient tout le monde au pouvoir de reconnaître. Quatrième principe, la reconnaissance est un cadeau quand je l'offre, mais elle est un piège quand je l'exige. Si je me mets à exiger la reconnaissance, je viens d'ouvrir une porte à la souffrance. Ce n'est pas parce que je l'exige qu'elle va apparaître. C'est comme vouloir être aimé à tout prix. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. C'est la meilleure façon de faire fuir quelqu'un. Cinquième principe, la reconnaissance apporte autant à la personne qui l'offre qu'à la personne qui la reçoit. Vous n'avez qu'à songer au moment où vous offrez un cadeau à quelqu'un, le plaisir que vous ressentez, la joie que vous avez quand la personne déballe le cadeau. Il y a même parfois une petite déception si on a trop d'attente par rapport à la réaction. Sixième principe, la reconnaissance doit toujours être gratuite. Et je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Maintenant, j'aimerais vous lire une citation d'un homme qui s'appelle Louis Dumont. qui est un sociologue qui écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle Essais sur l'individualisme et qui disait ceci. Nous sommes passés d'une société qui aime les personnes et utilise les choses à une société qui aime les choses et utilise les personnes. Dans la plupart des sociétés traditionnelles, dit-il, les relations entre les êtres humains sont plus importantes et plus hautement valorisées que les relations entre les êtres humains et les choses. Cette primauté est renversée dans le type moderne de société où les relations entre les êtres humains sont au contraire subordonnées aux relations entre les êtres humains et les choses. L'être humain devient alors une ressource dont le rendement doit être satisfaisant au même titre que l'outillage, les machineries et les matières premières. Eh bien, moi, je crois profondément que la reconnaissance peut renverser cette tendance en redonnant sa place à l'humain dans le monde du travail et à l'extérieur du travail. C'est vrai aussi à l'extérieur du travail. À cause du piège de la routine, de l'habitude, de l'usure, il y a des gestes qui sont posés qu'on prend pour acquis et on cesse d'exprimer sa gratitude. Après dix ans de vie commune, nettoyer une cuvette, ce n'est pas plus ragoûtant qu'au premier jour, mais parce qu'on prend ce geste pour acquis, on cesse d'exprimer notre gratitude, préparer un repas. C'est fascinant, quand deux personnes commencent à vivre ensemble, il y a un phénomène particulier, je l'ai vécu, il y a une répartition des tâches qui s'établit sans qu'on en ait parlé. Quelqu'un devient responsable tout à coup des repas, l'autre personne a l'entretien de la maison, etc., etc. Préparer un repas après dix ans, ça demande encore autant d'énergie. Quelqu'un doit y penser, doit aller chercher ce qu'on va manger, préparer le repas, ça arrive sur la table, pas encore ça, c'est fascinant. On prend ça pour acquis. Quelqu'un m'a déjà dit, ouais, 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 mais vous savez, la reconnaissance, si on l'exprime trop fréquemment, la personne va s'habituer. C'est très intéressant comme question. Autre principe, on ne s'habitue jamais à la reconnaissance. J'essaie humblement d'incarner ce dont je parle. Par conséquent, quand ma conjointe prépare un repas et que je trouve ça très bon, je l'exprime. Merci. Expérience à renouveler. Cependant, si c'est moins réussi, authenticité. Expérience à ne pas renouveler. C'est très important parce que ça donne de la crédibilité à ce que j'exprime quand je parle de quelque chose qui fonctionne, parce qu'on doit aussi parler de ce qui ne fonctionne pas. C'est extrêmement important dans l'espace de travail. Il y a des gestes après 10 ans, 15 ans, qui demandent autant d'efforts que la première journée où ils ont été posés, mais parce qu'on les prend pour acquis, on cesse d'exprimer notre gratitude. C'est fondamental. Maintenant, quatre espaces à l'intérieur desquels on peut explorer la reconnaissance dans l'espace de travail, dans le milieu de travail. Premier espace. C'est très horrible. J'ai perdu mon chronomètre. Où est le chronomètre pour savoir combien de temps j'ai? Pouvez-vous me le redonner, s'il vous plaît? Alors, donc, quatre espaces à l'intérieur desquels on peut explorer la reconnaissance. Premier espace, c'est la reconnaissance qu'on retrouve habituellement, merci, dans l'espace de travail. La reconnaissance qu'on appelle formelle. Ce sont les 25 ans de service, les 25 années de service, les départs à la retraite, etc. C'est très important que ce soit là dans l'espace de travail. Les anniversaires, même, si on pouvait les souligner. Il y a des endroits où je suis allé, entre autres, il y a un endroit où je suis allé, une grande, grande, grande organisation. On avait décidé de célébrer les 25 années de service et les départs à la retraite. C'est une organisation énorme. 180 personnes devaient être reconnues cette journée-là. Deux semaines avant la journée en question, qu'on avait appelées la journée de la reconnaissance, sur les 180, il y en avait seulement 20 d'inscrits. Alors, les organisateurs paniquaient, ça va être un échec, etc. Je leur ai dit, si on téléphonait aux 160 personnes qui ne sont pas inscrites pour leur demander pourquoi elles ne sont pas inscrites, peut-être qu'on aurait des réponses intéressantes. Alors, on les appelle. Et là, on entend des réponses du genre, si tu penses que je vais aller me faire compter fleurette au cours d'une journée comme celle-là, alors que je n'entends même pas bonjour quand j'arrive le matin, tu te trompes. Et là, j'ai compris que la reconnaissance formelle était importante, mais que pour être crédible, elle devait être accompagnée d'une reconnaissance informelle, exprimée au quotidien. Je suis allé dans un corps policier parler de reconnaissance. Devant moi, il n'y avait que des femmes et des hommes en uniforme. Et là, on me dit, ce n'est pas compliqué la reconnaissance ici. C'est obtenir un grade. On appelle ça chez nous avoir la banane sur la manche de la chemise. Et on me dit, vous savez, on ne va plus à la cérémonie de remise des grades. J'ai dit, pourquoi? On m'a dit, parce que ça n'a plus de sens. Ah! On m'a dit, il y a quelques années, pour obtenir un grade, il fallait faire des efforts. Aujourd'hui, effort ou non, après un certain nombre d'années, on l'obtient. Lui, là, il n'a rien fait. Il va obtenir le même grade que moi? Non. Je n'ai pas envie d'aller là. Donc, il faut que ce soit crédible pour que ça ait un sens. Deuxième espace où on peut... En passant, juste une dernière petite chose. Il y a des endroits où il y avait de la reconnaissance formelle. On célébrait les 25 années de service. Mais on s'est dit, pour des raisons budgétaires, on va couper dans cette forme de reconnaissance. On va cesser de célébrer ça. Ça a eu un impact épouvantable. Les personnes qui étaient à 24 années de service se disaient, « Ah bon? C'est mon tour. Il n'y a plus rien. Est-ce que j'existe, moi, ici? » On va revenir sur l'impact de la reconnaissance en rapport avec le sentiment d'être vivant. Deuxième espace où on peut explorer la reconnaissance, la reconnaissance des actes. Et sous le mot acte, je mets beaucoup de choses. Je mets les efforts. Ce n'est pas parce que les résultats n'ont pas été obtenus que les efforts n'ont pas été là. Très important. J'ai parlé de reconnaissance à un groupe de médecins. Il y en a un qui est venu me voir après. Il m'a dit, « Écoute, toi, tu m'as jeté par terre. » Il y en a un qui a huit ans. Il arrive de l'école. Il a des résultats extraordinaires. D, A, D, A+. Il arrive de l'école, jette son sac au bout de ses bras, ça va sur son ordinateur, ça va jouer dehors. Il dit, « Le deuxième, il arrive de l'école. Chez nous, on dit, il bûche, il bûche, il travaille, il travaille. Mais il arrive juste à avoir la note de passage. » Je me suis rendu compte en t'écoutant que le seul que je reconnaissais, c'est celui qui réussissait à avoir de bonnes notes. À partir de demain matin, je vais reconnaître les efforts de l'autre. Sous le mot « acte », j'inclus aussi les résultats, bien sûr, à la période du verglas à Hydro-Québec, tous les soirs à la télé, il y avait le PDG d'Hydro-Québec, M. Cahier, avec le premier ministre du Québec, M. Bouchard, qui présentait les résultats obtenus au cours de la journée. Nous avons réalimenté en électricité les 325 foyers du quartier à Saint-Bruno, les 275 à Longueuil, etc., etc. Les gens qui avaient contribué à ça pendant la journée, qui voyaient ça, s'ils avaient la télé, bien sûr, parce qu'on manquait encore de l'électricité quand même, alors s'ils voyaient ça, avaient un sentiment d'appartenance qui commençait à les envahir. Ça, ça contribue au sens, le sentiment d'appartenance, parce qu'on se sent utile, on voit les résultats, il faut les présenter. Autre chose que j'inclus sous le mot acte, ce sont les attitudes, ce sont les comportements qui peuvent très bien contribuer au climat à l'intérieur d'une organisation. Les actes, selon un psychiatre français qui s'appelle Christophe Dejour, peuvent être reconnus sous deux angles, leur utilité, un, et leur beauté, deux. Et pourquoi, quand je reconnais l'utilité de l'acte d'une autre personne, ça a tellement d'impact pour la raison suivante. Parce que quand je reconnais l'utilité du travail d'une autre personne, je lui permets de sortir du piège de l'habitude, de la routine, de l'usure. Parfois, elle ne s'en rend plus compte. Il suffit du témoignage d'une autre personne pour faire, ah, tiens, quelqu'un vient de s'en rendre compte. Ah, c'est vrai, c'est vrai, mes gestes servent encore à quelque chose. Trois personnes dans l'espace de travail, leur jugement d'utilité peut avoir énormément d'impact. Trois personnes. Les supérieurs, bien sûr, les managers. J'aime mieux utiliser le mot manager, bien sûr. Pourquoi le jugement d'utilité du manager a tellement d'impact? Qu'on le veuille ou non, quand une personne devient manager, elle se voit attribuer du jour au lendemain un regard sur le fait que le travail qui est fait autour d'elle est aligné sur la mission, les objectifs, etc. Et quand ce regard est nommé, exprimé, la personne peut dire ouf, je ne suis pas à côté de la route, mon travail sert à quelque chose, bang, donc je ne perds pas mon temps. Il n'y a pas d'êtres humains dans l'espace de travail ou enfin très peu qui veulent perdre leur temps, donc veulent contribuer aux objectifs, à la mission, etc. Deuxième personne dont le jugement d'utilité peut avoir beaucoup d'impact dans l'espace de travail, l'employé. J'entends rarement les personnes nommer cette personne-là ayant ce pouvoir parce que quand l'employé dit au manager la décision que vous avez prise, merci beaucoup de l'avoir prise. Maintenant, on sait où on s'en va. Encore la question du sens. Avant, on l'ignorait. Troisième personne de qui le jugement d'utilité peut avoir beaucoup d'impact dans l'espace de travail mais c'est souvent à l'extérieur du travail. C'est le client, la cliente, bien sûr. C'est l'enfant qui apporte la pomme au professeur, les parents qui expriment à l'enseignante, à l'enseignant à quel point le travail est apprécié, etc. Il y avait un groupe de professionnels au Québec il y a plusieurs années chez qui on retrouvait beaucoup d'idées suicidaires, beaucoup de dépressions. On ne comprenait pas parce qu'on se disait ces personnes-là ont un bon revenu, font un travail qui est apprécié, etc. c'était les dentistes. Et là, on s'est rendu compte que les personnes qui sortaient des cabinets de dentistes n'étaient pas toujours dans un état pour exprimer leur reconnaissance, comprenez-vous, et que quand elles parvenaient à l'état où elles auraient pu exprimer leur reconnaissance, elles l'avaient oubliée. Le jour où les assistants, les assistantes dentaires ont été introduites dans l'espace de travail, les idées suicidaires ont diminué, les dépressions ont diminué, il y avait tout à coup une reconnaissance mutuelle qui avait commencé à apparaître, c'est assez fascinant. Ça, c'est le jugement d'utilité qui vient du client, de la cliente. Bien sûr, on ne peut pas l'attendre. La beauté, pourquoi le jugement de beauté peut-il avoir tellement d'impact dans la vie d'une personne? Quand j'étais enfant, je fabriquais, j'avais souvent en cadeau parce que je le demandais, des petites boîtes dans lesquelles il y avait des blocs et je pouvais faire des constructions. Quand je faisais une petite construction, que faisais-je? Je faisais de l'ordre avec du désordre. Et quand j'avais terminé ma petite construction, quelle était la première question que je posais? Est-ce que vous trouvez ça beau? Moi, je crois encore aujourd'hui que la majorité des personnes qui travaillent, quelque part, essaient de faire de l'ordre avec du désordre. Donc, de fabriquer de la beauté. et quand c'est confirmé, ça confirme la capacité qu'a la personne à le faire. Ça vient la confirmer dans sa créativité et ça, c'est fondamental parce qu'une des plus grandes sources de plaisir qu'une personne peut avoir dans l'espace de travail, c'est de sentir qu'elle développe son potentiel, ses ressources, ses capacités. D'ailleurs, j'y reviens tout de suite. Troisième espace. Ah! La personne de qui le jugement de beauté peut avoir le plus d'impact dans l'espace de travail, ce sont les pères. Qui est mieux placé qu'une personne qui fait la même chose que moi pour savoir tout ce que ça prend pour pouvoir faire ce que j'ai fait comme je le fais? Il y a plusieurs années, vous allez voir, ça fait plusieurs années, j'allais donner une conférence dans un milieu de travail. J'utilisais à l'époque des transparents avec un rétro-projecteur. Ça fait quand même assez longtemps. Et puis, deux jours avant la conférence, j'ouvre un tiroir, le tiroir d'un classeur pour aller chercher mes transparents. Je ne les trouve pas. Alors là, je me dis, où sont-ils? J'ai dû les laisser au dernier endroit où j'ai fait cette conférence. Donc, je n'ai pas le temps de refaire des transparents. Donc, j'appelle à l'endroit où j'allais donner la conférence et je leur dis, écoutez, oubliez le rétro-projecteur. Je n'ai plus mes transparents. Pourriez-vous me préparer un paperboard, bon, etc. Et là, les gens me disent, quel est le problème? Je n'ai plus les transparents. Avez-vous les copies-papiers? Oui. Faites-nous-les parvenir, nous allons faire vos transparents, etc. Alors, je fais parvenir ça. Deux jours après, j'arrive, on me remet mes transparents. Et là, je dis, mais non, mais ce ne sont pas mes transparents. Ils se sont trompés. Et là, je les regarde attentivement. C'était tellement plus beau. La personne qui avait reçu ça, s'était dit, je pense qu'on peut améliorer ça un peu. Elle avait utilisé sa créativité pour embellir mon travail. Ce n'est que le jour, j'ai moi-même fait du traitement de texte et de la mise en page que j'ai compris tout ce que ça avait pris à cette personne pour pouvoir faire quelque chose d'une telle beauté. Les pères. Troisième espace où on peut explorer la reconnaissance, c'est l'espace du développement des compétences, des capacités, du potentiel. Créer, créer des espaces où ça peut s'exprimer, se développer. Il y a plusieurs années, je suis allé faire une conférence dans une région du Québec qui s'appelle l'Estrie. et je suis arrivé à l'heure du midi. Je mange avec les personnes qui avaient organisé la conférence. J'ai beaucoup de plaisir. À 13h30, je m'installe dans la salle parce que je parlais à 15h pour écouter les personnes qui allaient parler avant moi. J'aime beaucoup faire ça quand j'ai l'occasion de le faire. Monte sur la scène une jeune femme à 13h30. Pendant cinq minutes, elle nous fait un numéro d'humour extraordinaire à l'intérieur duquel elle nous présente une firme qui s'appelle même née en France, une firme où on fait du recrutement de personnel, du placement de personnel, etc. Pendant cinq minutes, on rigole et on comprend très bien ce que fait cette firme. Après cinq minutes, la jeune femme quitte la scène, monte sur la scène deux personnes, un homme qui s'appelle Rémi Tremblay, une femme qui s'appelle Linda Plourde et qui nous disent « La jeune femme que vous venez d'entendre, c'est une de nos employés. Nous avons observé chez elle un sens de l'humour exceptionnel. Nous lui avons demandé de préparer un numéro humoristique pour présenter notre firme au cours de certains colloques. Elle nous a dit « Mais je ne sais pas comment faire ça. » On lui a dit « Écoute, tu nous fais rire toute la journée. Va réfléchir. » Cette jeune femme s'appelle Junie Caron. Elle gagne maintenant sa vie comme humoriste dans la francophonie. Elle nous raconte que dans l'entreprise, ils se sont rendus compte que lorsque quelqu'un avait un problème, ces personnes-là l'ont toujours se confié à la réceptionniste. Ils se sont dit « Elle doit avoir une grande qualité d'écoute. » Ils lui ont demandé dans l'anonymat de devenir la conscience de l'entreprise. Ils lui ont dit « Écoute, s'il y a 12 personnes qui vont te parler du même problème, pourrais-tu nous en informer s'il te plaît ? » Ces deux personnes, Linda Plur et Rémi Tremblay, ont écrit un livre qui s'appelle « Le bonheur au travail » dans lequel ils nous parlent des fantômes. Ils nous disent que les fantômes sont les capacités que nous utilisons dans l'espace de travail pour lesquelles nous ne sommes pas rémunérés, qui contribuent au climat, l'humour, la capacité d'écoute, etc. Ils ont décidé de reconnaître ça. Maintenant, je vous amène encore ailleurs. Je vais vous lire un texte que j'ai reçu après avoir donné une conférence sur la reconnaissance. J'en reçois souvent comme ça. Ça parle d'un homme, un écrivain qui s'appelle Malcolm Dalkoff que je ne connais pas. Ce n'est pas important. Ce qu'on dit à son sujet est important. C'est écrit par un homme qui s'appelle Bob Green. Il se dit ceci. « Décidément, tu ne feras jamais rien correctement. » C'est ainsi qu'une mère gronde son fils parce qu'il s'est éloigné d'elle dans la rue. Elle a crié si fort que tous les passants l'ont entendu. L'enfant, réprimandé, retourne près de sa mère sans un mot, tête basse, rien de bien méchant, direz-vous. Et pourtant, de telles petites scènes laissent parfois des traces indélibiles dans l'esprit de quelqu'un. La phrase qui suit est super importante. Et quelques mots, M-O-T-S, peuvent avoir un impact considérable même si leur auteur n'y a guère prêté d'importance sur le moment. Green nous parle maintenant de Dalkoff. Enfant, Dalkoff était d'un naturel terriblement anxieux et timide. Il avait peu d'amis et aucune confiance en lui. Enfant, pourquoi la reconnaissance a-t-elle tant d'impact dans l'espace du travail? Parce qu'elle agit sur l'estime de soi. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ça, ça peut se bâtir à l'extérieur du travail, bien sûr. » Deux jours, encore lui, nous dit que notre histoire commence à s'écrire dès notre conception et qu'une grande partie de notre histoire s'écrit à partir de notre naissance. Malheureusement, dit-il, il y a plein de personnes pour lesquelles il y a des grands espaces qui sont restés blancs dans leur histoire. Il n'y a rien qui a été écrit. Et par conséquent, il nous dit que quand on utilise notre pouvoir de reconnaître dans l'espace de travail, sans le savoir, on est peut-être en train d'écrire quelque chose dans un espace qui est resté blanc, de contribuer à la construction de l'estime de soi, je poursuis ma parenthèse. Je m'entraîne physiquement trois fois par semaine depuis plusieurs années. J'ai acheté un vélo qui ne va nulle part. Et comme c'est très ennuyant de pédaler sur un vélo qui ne va nulle part, je me suis acheté un écran de télé et je regarde des DVD sur la nature. Un jour, je suis en train de pédaler et je regarde une émission sur les gazelles. Et pendant cette émission, il y a une phrase qui remonte dans ma tête qui avait été prononcée par un enseignant à l'âge où j'avais 16 ou 17 ans. Ça faisait très longtemps. Et c'était la phrase suivante. L'être humain est dans la nature. L'organisme, qui lorsqu'il vient au monde, vient au monde avec le plus grand de tous les potentiels, mais vient au monde le plus démuné. Et pourquoi cette phrase est montée dans ma tête? Parce que je venais de voir une gazelle accouchée et j'ai vu le bébé gazelle sortir du corps de la mer, tomber sur le sol, un petit paquet humide. Après 4 minutes, elle était sur ses 4 pattes. Après 15 minutes, elle courait, galopait, heureusement pour elle d'ailleurs, parce qu'il y avait un lion pas très loin qui avait l'air de la trouver très appétissante. À l'âge de 15 minutes, elle était capable d'assurer sa survie par elle-même. Un être humain de 15 minutes, il faut le déposer sur un trottoir et il est fait. Comprenez-vous? Un être humain a besoin d'adulte pour assurer sa survie pendant de nombreuses années. On estime qu'à notre époque, c'est entre 25 et 30 ans à peu près. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Mais il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être protégé. On ne met pas dehors à moins de 30 degrés en plein hiver tout nu. On ne met pas dehors tout nu l'été sans protection à plus de 30 degrés. On lui tient la main quand on traverse la rue. Il a aussi besoin d'être touché. Un enfant qui ne serait jamais touché pourrait en mourir. Les histoires d'horreur qui ont été vécues dans les camps de concentration. Il y a des femmes dont les portes d'appartements s'ouvraient le matin et elles n'avaient pas demandé ça. Qu'on les prenne, qu'on les mette dans des trains, elles étaient enceintes, elles accouchaient dans les camps de concentration. Qu'est-ce qu'on faisait avec les enfants? On les parquait dans les grandes salles, on les nourrissait, on les changeait de couche, mais jamais personne les prenait dans les bras pour les bercer, les caresser. Plusieurs de ces enfants mouraient, cessaient de s'alimenter. On a compris pourquoi un jour, une expérience célèbre faite en psychologie, on fabriquait des guenons en broche, on mettait des biberons, les bébés singes accouraient, tétaient, mais le seul contact qu'il y avait, c'était avec la broche. Ils cessaient de s'alimenter. On mettait une peau de fourrure autour de la broche, les bébés singes accouraient, tétaient, étaient en contact avec la fourrure, continuaient de s'alimenter. C'est absolument fascinant. Imaginez le rapport de l'humain avec un contact comme le toucher, c'est fondamental. Mais quand on est enfant, on a un pouvoir incroyable, un extraordinaire pouvoir sur notre environnement. J'appelle ça l'empire de la chaise haute. On est assis sur notre chaise haute comme ça, avec notre petit trône, avec une cuillère, c'est comme un sceptre, et là, on fait du jus et le jus apparaît, du lait et le lait apparaît. Il n'y a pas un empereur qui a ce pouvoir-là. Jusqu'au jour où on doit quitter notre chaise haute et on l'entend pour la première fois, t'es capable d'aller le chercher tout seul. Cette journée-là, on a un grand deuil à faire. On doit faire le deuil du pouvoir qu'on a sur notre environnement pour commencer à intégrer le plus grand pouvoir qu'on aura dans notre vie, celui qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a des personnes qui passent leur vie sur la chaise haute. « Apporte-moi ma bière! » Comprenez-vous? C'est pas banal. On doit en descendre. Mais quand on est enfant, on est couché sur le dos dans notre berceau, les yeux grands ouverts, et au-dessus du berceau, il y a deux visages. Et là, on fait notre premier sourire. Ça part, ces deux visages-là. « As-tu vu ça? Vite! Va chercher la caméra! » Et là, il y en a un ou une qui me prend dans ses bras, qui me sert. « Ah, que t'es beau! Ah, que t'es belle! Ah, que t'es fin! Ah, que t'es fin! » « Hé! » J'utilise mon potentiel, j'enregistre ça, j'associe ce que je viens de faire avec ce que je viens de recevoir, je me mets en faire à répétition. Et ce que ça permet de faire, c'est que les actes sont reconnus. Jean-Bourquet, un grand conférencier québécois, malheureusement décédé il y a trois ans, disait « Il est fondamental de reconnaître les actes. Ça permet de construire le premier pilier de l'estime de soi, qui est « Je suis capable. » Et le deuxième pilier de l'estime de soi, c'est l'enfant qui ne fait rien. Il est assis dans le milieu d'une pièce et il regarde voler une mouche et là, il y a un être significatif, un adulte qui le prend dans ses bras qui lui dit « Que je t'apprécie, que je t'aime. » Il ne peut pas se demander ce qu'il faisait pour obtenir ça. Il ne faisait rien. La seule chose à laquelle il peut associer ce qu'il vient de recevoir, c'est à son maître. Il se rend compte qu'il peut être aimé pour ce qu'il est. Et ça permet de construire le deuxième pilier de l'estime de soi qui est « Je suis aimable. » « Je suis capable. » Il y a des personnes qui malheureusement ont vu leur histoire s'arrêter à un certain moment au sens où il n'y a rien qui était écrit. Alors, quand on utilise le pouvoir de reconnaître dans l'espace de travail, on est peut-être en train d'écrire quelque chose au niveau de « Je suis capable » ou de « Je suis aimable. » Et je reviens à Dalkoff, enfant. Il était de naturel terriblement anxieux et timide. Il avait peu d'amis et aucune confiance en lui. Et puis, un jour, au collège, Mme Brauch, son professeur de littérature, a demandé aux élèves d'imaginer la suite d'un roman célèbre et d'en rédiger un chapitre. Aujourd'hui, Dalkoff ne se souvient ni de ce qu'il a écrit ni de sa note. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'oubliera jamais la remarque de l'enseignante dans la marge. « Vous avez une bonne plume. » « Vous avez une bonne plume. » Cinq mots qui allaient changer sa vie. Avant cette remarque, j'ignorais totalement ce que je valais et je n'avais aucune idée du métier que j'exercerais. Or, ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai rédigé une nouvelle. J'en avais toujours rêvé, mais je m'en étais toujours cru incapable. au cours des mois qui ont suivi, Dalkoff a écrit de nombreuses autres nouvelles et sollicité chaque fois l'avis de Mme Branche. Celle-ci est à la fois montrée encourageante et les mots qui suivent sont très importants, dure et honnête. Peut-on aussi reconnaître ce qui ne va pas ? Eh bien, oui. Tout dépend de la manière dont on s'y prend pour le faire. Je peux montrer à une personne en reconnaissant ce qui ne va pas que je crois qu'elle a en elle la capacité d'en tirer un apprentissage. Exactement ce qu'il me fallait, constate l'écrivain. Et puis, le jeune élève a été nommé rédacteur en chef adjoint du journal de son école et a gagné davantage en assurance. Une vie pleine de réussite allait s'offrir à lui. Dalkoff est convaincu que sans ces quelques mots dans la marge de son devoir, son destin aurait été différent. Et la phrase qui suit encore super importante. Des années plus tard, il est retourné sur les lieux de son enfance et a rendu visite à Mme Branche qui avait pris sa retraite. Il lui a expliqué comment, grâce à elle, il avait osé devenir écrivain. Et là, il a enclenché un processus. Et comment, toujours grâce à elle, il avait à son tour insufflé un peu de cette confiance en soi à la jeune femme qui allait devenir son épouse. Celle-ci préparait son diplôme de fin d'études secondaires en prenant les cours du soir et s'était tournée vers lui pour bénéficier de ses conseils. Ce récit avait beaucoup touché l'enseignante. Décidément, tu ne feras jamais rien correctement. Vous avez une bonne plume. Notre vie dépend parfois de bien peu de choses. Et maintenant, dernier espace où on peut explorer la reconnaissance, la reconnaissance de l'être, de la personne. Il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de travailler avec une femme qui s'appelle Carole Poliquin au Québec, une Québécoise, cinéaste, qui a fait un film qui s'appelle L'âge de la performance. J'ai eu le privilège de pouvoir travailler avec elle un peu au niveau du scénario, enfin. On a échangé ensemble là-dessus et de suivre l'évolution du film. Dans ce film, on nous présente des producteurs de porc, des producteurs de poules et on voit un producteur de porc qui, visiblement, est authentique et il nous dit ceci, je n'ai pas le choix. Si je veux demeurer compétitif, je dois utiliser les techniques les plus modernes de production. Il nous dit qu'il a gagné en temps d'engraissement au cours des dernières années, deux semaines. Ce qui veut dire que ça prend deux semaines de moins pour que le porc arrive au même poids. Mais nous, on a un problème qu'on n'avait pas prévu dans nos porcheries, c'est l'apparition du syndrome du porc stressé. Ce qui veut dire que la chair se développe tellement vite que la carcasse ne peut plus supporter la chair qui devient suintante, osée, impropre à la consommation. On est donc obligé de sacrifier ses porcs. Tout de suite après lui, on voit un producteur de poules qui le matin marche dans son poulailler et ramasse des poules mortes et on lui demande de quoi sont-elles mortes vos poules? Du syndrome de la mort subite de la poule. Et là, on lui dit qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il raconte qu'il y a tellement d'hormones qui sont injectées que le cœur ne peut plus tenir le coup. Je peux très bien comprendre que certains de ses producteurs pensent qu'ils doivent continuer à agir comme ça pour être compétitifs. Là où j'ai une inquiétude, c'est que ce regard glisse vers l'être humain et c'est exactement ce qui se passe présentement. Il y a une émission que j'ai vue à Radio-Canada qui s'appelle Découverte où on nous présentait une université prénatale en Californie, une université où on inscrit le fœtus à l'université. C'est sûr qu'il ne peut pas se rendre à son cours tout seul. Alors, sa mère l'amène. On met des écouteurs sur la bedaine pendant que la mère marche. Il y a des mots qui traversent la paroi abdominale et la paroi utérine. Les enfants qui naissent à ces mères-là à l'âge de six mois, plusieurs d'entre eux sont capables de parler. Tout le monde s'émerveille. À l'âge d'un an et demi, plusieurs d'entre eux sont capables de lire. Tout le monde s'émerveille. À l'âge de sept ans, plusieurs d'entre eux font un burn-out. Les psychologues qui soignent ces enfants-là disent aux parents, vous allez prendre un peu de temps dans votre quotidien pour leur lire des contes, leur raconter des histoires, leur parler de fées, de dragons, de sorcières, de géants, d'elfes, parce qu'ils ont constaté qu'en sept années de vie, ces enfants-là n'avaient jamais eu le temps de ne rien faire. On peut comprendre les parents. Ils vont vivre dans un monde tellement compliqué, on va les outiller au maximum. Il y a une erreur dans cette analyse. Quand un enfant ne fait rien, il ne fait pas rien. Il est en train de développer son imaginaire, sa créativité. Il voit un bout de ficelle, il fait un fleuve avec une rivière, il voit un bout de carton, il fait un château. Dieu sait que cette créativité va être une force extraordinaire pour l'aider à traverser son existence. Dans le film, on nous présente une jeune femme, une petite fille de cinq ans inscrite au Better Baby Institute à Philadelphie, l'institut du meilleur bébé. Et on voit sa journée. Le matin, elle se lève et la première chose qu'elle fait, elle court plusieurs kilomètres. Et là, elle n'arrête pas de la journée. Pendant qu'elle mange le midi, sa mère lui enseigne l'histoire des religions. À la fin de la journée, la personne qui fait le film lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité faire que tu n'as pas fait? Moi, je trouvais ça un peu cynique. Et la petite fille répond, oui. Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais aimé faire? La petite fille répond, quelque chose que je faisais quand j'avais trois ans. Elle en a cinq. Alors, on lui demande, que faisais-tu quand tu avais trois ans que tu n'es plus capable de faire maintenant à cinq ans? Et là, il y a une scène extraordinaire. Elle est une petite blonde, la peau pâle. Elle rougit. Elle se retourne. Il y a déjà un blocage. Il a dit, demandez à ma mère. Moi, je pense qu'elle voulait dire, jouez. Et là, je vais vous lire un autre texte qui m'a été envoyé après une conférence sur la reconnaissance. J'ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le cadeau parfait pour mon enfant. Après deux longues soirées fatiguées, j'ai pensé lui demander ce qu'il voulait. Voici la liste des cadeaux qu'il m'a suggérés. J'aimerais être Félix, notre petit chat, pour être moi aussi, pris dans vos bras chaque fois que vous revenez à la maison. J'aimerais être un baladeur pour me sentir parfois écouté par vous deux sans aucune distraction, n'ayant que mes paroles au bout de vos oreilles, fredonnant l'écho de ma solitude. J'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu de temps à chaque jour pour me demander de mes nouvelles. J'aimerais être une télévision pour ne jamais m'endormir le soir sans avoir été au moins une fois regardé avec intérêt. J'aimerais être une équipe de hockey pour toi, papa, afin de te voir excité de joie après chacune de mes victoires. J'aimerais être un roman pour toi, maman, afin que tu puisses lire mes émotions. À bien y penser, je n'aimerais qu'une chose, ne m'achetez rien. Permettez-moi seulement de sentir que je suis un enfant. Eh bien, je pense que dans l'espace de travail, maintenant, tout ce que l'être humain souhaite, c'est de sentir qu'il est ou qu'elle est un être humain. Et ça se fait comment? À travers les choses les plus simples de la vie. Bonjour, merci, comment ça va? Pourquoi on sait ça? On sait tous et toutes ça, je vous l'ai dit au début de la conférence. Pourquoi c'est si difficile à faire apparaître? Parce qu'il y a des obstacles. Nos peurs, nos croyances. Ah, que veulent-ils de plus? Ils sont payés pour faire ça? Ce sont des enfants de sillage? Non. Un grand psychiatre américain, Ronald Lang, disait, tout être humain, qu'il soit enfant ou adulte, a besoin d'avoir de l'importance, c'est-à-dire de signifier quelque chose dans le monde de quelqu'un d'autre. Et quand il commence à avoir des doutes à ce sujet-là, commence à apparaître une détresse. Donc, tous les êtres humains, on a tous des histoires où il y a resté des espaces blancs. Et je termine par ceci. Je vais essayer de retrouver mes papiers. Je termine par ceci. Il y a déjà de la reconnaissance dans le monde du travail. Il y a déjà des reconnaissances dans cette société. Le dimanche soir, à la télé, il y a des galas où on reconnaît l'excellence, l'exceptionnel. Très bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'une organisation fonctionne à notre époque? Ce sont les gestes ordinaires de qualité posés chaque jour. Il y a plusieurs années, je suis allé dans un centre d'hébergement de soins de longue durée au Québec. Il y avait eu un scandale. Il y avait un micro qui avait été placé sous le lit d'une patiente. On avait enregistré une conversation inacceptable entre deux soignants. Alors, ça avait fait la première page des journaux. Je vais dans un centre d'hébergement donner une conférence, un centre d'hébergement pareil comme celui dont on venait de parler dans les journaux. Et j'entends dans ma voiture bulletin spécial d'information. On venait de trouver le corps du directeur général du centre dont on avait parlé dans les journaux et c'était pendu dans un hôtel dans une ville qui s'appelle Saint-Hyacinthe. Je suis bouleversé. J'arrive dans le hall d'entrée du centre où je faisais une conférence et là, il y a des personnes âgées en chaise roulante, les larmes qui coulaient sur la joue, etc. Et là, je vois des soignants et des soignantes. Je ne les connais pas. C'est la première fois que j'arrive là-bas et là, je les vois poser des gestes ordinaires de qualité posées chaque jour. Je vais vous ramener dans votre chambre, M. Tremblay. Elles ne me donnent pas un spectacle. Elles font leur travail. Et je crois profondément maintenant que ce sont les gestes ordinaires de qualité qu'on doit reconnaître tous les jours. Je termine par ceci. À la pause de cette conférence, il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a pris les bras, elle a commencé à pleurer. Elle dit, « Monsieur, j'ai besoin de votre aide. » Je lui dis, « On a quelques minutes. » Et vous savez, la patiente dont on parle depuis plusieurs jours dans les journaux, on a placé un micro sur son lit. Elle a été transférée ici. C'est moi qui m'en occupe. Elle dit, « Elle me frappe. Elle me griffe. Elle me crache au visage. » Et là, j'ai fait, « Nom de Dieu. » Pendant des mois, des années peut-être, il y a des personnes qui ont posé des gestes de qualité ordinaires très difficiles à poser chaque jour. Mais la seule chose dont on a entendu parler dans les journaux, c'est la conversation inacceptable qui avait été enregistrée. Il faut créer un contre-discours. Il faut reconnaître les gestes de qualité ordinaires posées chaque jour. Il faut renverser le mouvement que malheureusement plusieurs médias nous imposent. Et je termine par des citations de poètes dont j'admire les travaux, Paul Éluard, qui disait, « Il y a des mots qui font vivre. » Et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté, le mot enfant, et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs, et certains noms de fruits, le mot courage, et le mot découvrir, et le mot frère, le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Il y a des mots qui font vivre. Et moi, je crois que la reconnaissance, c'est ça. Il y a des mots qui font vivre. Et il y a aussi des gestes qui font vivre. Il y a des regards qui font vivre. Et dernière citation, Christian Bobin, qui disait un jour, « Il faudrait accomplir toutes choses, et même les plus ordinaires, surtout les plus ordinaires. Ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main, avec le plus grand soin et l'attention la plus vive. Car, comme si le sort du monde est le cours des étoiles en dépendait. Et d'ailleurs, il est vrai que le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent. Je crois ça, moi, profondément. Alors, je vous invite tout simplement à utiliser votre pouvoir de reconnaître sans rien attendre en retour. Merci infiniment pour votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada